Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises. Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises. Nous allons porter notre méditation sur le dimanche des rameaux. Comme vous le savez, le dimanche des rameaux est le dernier dimanche du temps de carême et il marque le début de la semaine sainte. Ce dimanche semble mettre en évidence son caractère joyeux en voilant pour les esprits peu informés son aspect douloureux. Il devrait nous exhorter à la compassion et par contre la liturgie commence par un triomphe de Jésus. Cela n'a rien de contresens et les deux attitudes sont liturgiquement rendues présentes par la liturgie de la bénédiction des palmes et de la lecture de la passion du Seigneur. En ces jours donc, le triomphalisme de Jésus est devant nous, lui qui a passé son temps à vivre dans l'effacement, dans la discrétion, dans le silence pour faire le bien. Le pape François, dans son livre La force de la vocation, écrit parlant du triomphalisme. Quand il y a du triomphalisme, Jésus n'est pas présent. Ou, s'il y a un seul triomphalisme dans lequel Jésus est présent, c'est quand ce triomphalisme demeure l'étape qui précède le vendredi saint. Le seul triomphalisme qui convient est celui du dimanche des rameaux. Là, oui, le Seigneur est présent. Ce triomphalisme te dit, prépare-toi à ce qui va t'arriver. Le triomphe de Jésus, le vrai, c'est toujours dans la croix. Nous allons découvrir le sens de ce triomphalisme dans le réussite de la passion. Ainsi, bien avant d'écouter avec attention ce procès de Jésus selon ses marques, adressons cette prière au Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur Dieu. Exhauste en ta bonté les prières de ceux qui te supplient. Aujourd'hui, nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Pussions-nous par nos œuvres bonnes portées en lui du fruit à ta gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Il est vrai que le Christ, en entrant à Jérusalem autrefois pour participer avec ses disciples au pèlerinage, fut acquégui ostensiblement. Ce reçu est lu lors de la bénédiction des rameaux. Pour une question pratique, chers auditeurs et auditrices, nous n'allons pas non plus lire les deux et premières lectures. Acceptons tout simplement d'écouter le reçu de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous plonger au cœur de la fête des rameaux. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Marc. La fête de la Pâques et des pains sans lévins allait avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car il se disait Pas en pleine fête pour éviter les troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et il la roudoyait. Mais Jésus leur disait Laissez-la, pourquoi la tormenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'évangile sera proclamé, dans le monde entier, On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariot, l'un des douze, Alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, Où l'on imolait l'agneau pascal, Les disciples de Jésus lui disent Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs Pour que tu manges la Pâque ? Il envoie deux de ses disciples en leur disant Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau Viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, Dites au propriétaire, Le maître te fait dire Où est la salle ? Où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage Une grande pièce aménagée Et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, Allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout, Comme Jésus leur avait dit, Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara Amen, je vous le dis, L'un de vous qui mange avec moi Va me livrer. Ils devinrent tout tristes Et l'un après l'autre, Ils lui demandaient S'il reste moi ? Il leur dit C'est l'un des douze, Celui qui est en train de se servir Avec moi dans le plat. Le fils de l'homme s'en va, Comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui Le fils de l'homme est livré, Il vaudrait mieux pour lui Qui ne soit pas né Cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, Ayant pris du pain Et prononcé la bénédiction, Le remplit, Le leur donna, Et dit Prenez, Ceci est mon corps. Puis, Ayant pris une coupe Et ayant rendu grâce, Il la leur donna Et ils en burent tous. Et il leur dit Ceci est mon sang, Le sang de l'alliance, Versé pour la multitude. Amen, Je vous le dis, Je ne boirai plus du fruit de la vigne, Jusqu'au jour où je le boirai de nouveau Dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les sommes, Ils partirent pour le mont des oliviers. Jésus leur dit Vous allez tous être exposés à tomber, Car il est écrit Je frapperai le berger Et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, Je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors Même si tous viennent à tomber, Moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, Cette nuit même, Avant que le coq chante deux fois, Tu m'auras renié trois fois. Mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, Je ne te renirai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémanie. Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis, il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean Et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit Mon amètre s'a mouru. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, Il tombait à terre Et priait pour que, S'il était possible, Cette heure s'éloigne de lui. Il disait Abba, père, Tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, Non pas ce que moi je veux, Mais ce que toi tu veux. Puis, il revient Et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est Adam, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il épanche celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva et avait que lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, « Rabbi » Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui était là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara. « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisis de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils amènent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il s'échauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns s'élèvèrent pour porter contre lui ces faux témoignages. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme. Et en trois jours, j'en rebâtirai un autre. Qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leurs témoignages n'étaient pas concordants. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. « Tu ne reprends rien que du type de témoignages qu'il porte contre toi. » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit, « Je le suis. » « Vous verrez le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant est venu parmi les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns s'émirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, « Fais le prophète ! » Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui s'échauffe, le dévisage et lui dit, « Toi aussi, tu es avec Jésus de Nazareth. » Pierre le niait, « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, s'est mise de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. » Alors, il s'est mis à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras régné trois fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabas, arrêté avec des ométiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabas. Et comme Pilate reprenait. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » De nouveau, ils crièrent. « Crucifie-le ! » Pilate leur disait. « Qu'a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le ! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressées. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachèrent sur lui et s'agénuaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui rémirent ses vêtements. Puis, dès là, ils l'amènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Sirène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé des myres, mais ils n'en prient pas. Alors, ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, ils crucifient deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauf toi, toi-même, descends de la croix. » Dès même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors, nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva à la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte. « Elohi, Elohi, lema sabachthani » Ce qui s'est traduit. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient. « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en dix ans. « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, espira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait inspiré, déclara. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques le Petit et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimati intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne des dieux. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Mange à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers auditeurs et auditrices, le procès que nous venons d'écouter nous présente le silence de Dieu. Dans ce récit, nous pouvons constater vraiment la force du silence face à une dictature de bruit qui nous environne. Face à la floraison des critiques des autres sans précédent, le reçu de la passion du Seigneur invite au silence. Face à ceux et celles qui sont prêts à mettre les autres sur le marché mondial de l'humiliation, le reçu de la passion d'aujourd'hui en appelle à notre responsabilité en tant que chrétiens et chrétiennes. Oui, frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs et auditrices, pas de mots pour une si grande douleur. Quand la douleur est atroce, on ne peut que garder le silence. Le reçu est émouvant et les personnages très actifs et impressionnants. À l'instar des acteurs d'une pièce théâtrale, un drame sacré, dirait-on. Face à un malheur si grand comme celui subi par Jésus, les paroles sont souvent impuissantes. C'est seulement le silence, le regret, parfois les larmes, mais surtout le rumour et la compassion qui peuvent édifier tant soit peu. Après avoir suivi attentivement la lecture du reçu de la passion, ne conviendrait-il pas de garder le silence et de retourner chez nous pour méditer sur nos trahisons, nos lâchetés, nos omissions face à un devoir de charité, face à nos indiscrétions, etc. Peut-être conviendrait-il tout simplement de contempler les différents personnages de ce récit, Jésus, Judas, Pierre, Pilate, la foule, etc., afin de cerner celui dont le comportement nous est le plus familier. Sommes-nous aussi avaricieux comme Judas, prêts à trahir notre identité devant l'argent? Sommes-nous si versatiles comme Pierre, capables de renier celui qui, tout à l'heure, était notre compagnon de route? Sommes-nous lâches comme Pilate, manipulables par la pression de la foule? Sommes-nous peu reconnaissants comme cette foule qui a oublié si vite les services qui lui ont été rendus par Jésus? C'est dire en d'autres mots, chers auditeurs et auditrices, que les rameaux verts se sont vite fanés. L'osana enthousiaste s'est transformée cinq jours plus tard en un cri déplorable, christifileux. Pourquoi un si brutal changement? Pourquoi tant d'inconstances? Pour comprendre quelque chose, peut-être, devons-nous consulter notre propre cœur. Quelle est la différence entre l'écrit « Christifie-le, christifie-le » et « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » aux Anas, au plus haut des cieux, disait Saint Bernard. Quelle est la différence entre l'appeler maintenant roi d'Israël et dire peu de jours après « Nous n'avons pas d'autre roi que César » ? Qu'ils sont différents, les rameaux verts et la croix, les fleurs et les épines. Avant, ils étendaient leurs propres vêtements comme un tapis pour lui. Et bientôt, ils lui enleveront ses habits et les tireront au sort pour en faire quatre parts. Nous pouvons résumer les attitudes qui caractérisent les contemporains de Jésus par ces mots. La foule pour qui Jésus s'est battu en donnant un enseignement solide et en opérant des miracles a préféré Barabas à la place de l'innocent. Répond-elle à la demande de Pilate. Christifie-le en oubliant si rapidement qu'elle avait déjà chanté quelques jours auparavant « Hosanna » au fils de David. Voici donc une foule ingrate, corrompue et malléable à volonté, avec des juges et des autorités malhonnêtes des disciples poltrons. Oui, frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs et auditrices, le silence de Dieu appelle le nôtre. Silence éloquent qui étonne Pilate au point que ce gouverneur romain a de la peine à dissimuler la perplexité qu'il éprouve face à l'attitude du Seigneur. Jésus ne lui répondit sur aucun point, si bien que le gouverneur était fort étonné. Un Dieu tout-puissant mais silencieux, le silence de Dieu appelle le nôtre. Le samedi saint, ce silence aura tout son sens lorsque, selon la tradition, l'on observera durant la journée le silence du tombeau. Dieu observe le silence pour que nous cherchions dans le silence, dans le recueillement et dans la méditation, le sens de ces événements que nous commémorerons durant la semaine sainte, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fort de ces paroles de saint Vincent de Paul, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Entrons dans le silence de Dieu pour accueillir au fond de nos cœurs le message que nous livre la passion du Seigneur, message d'espérance et de réconfort pour tout homme écrasé par la souffrance aussi bien physique que morale. Puisse la Vierge Marie nous aider à rester fidèle à notre engagement baptismal tout au long de cette semaine sainte pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos frères et sœurs pour les siècles des siècles. Amen. En vous remerciant pour l'écoute de cette émission Préparons dimanche, l'équipe de la radio Voix de la Paix, par le biais de son directeur Mgr Moïse Tinguano, vous souhaite une excellente semaine sainte. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. C'était Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.